Salut les manchots, GTK-H, vérifiez l'intégrité des fichiers que vous téléchargez sur internet. Vous allez avoir une page de wiki qui vous explique le fonctionnement du logiciel GTK-H. Il est disponible en différents formats sur la Logitech, soit en flatpak, en .deb ou en version snap. Pour cet exercice, je suis allé sur la page de Debian pour télécharger différentes images ISO. Alors que ce soit des images ISO ou des fichiers, le principe est le même. Vous aurez un code de hachage, souvent sur le site de téléchargement. Là, j'ai deux codes de hachage disponibles, le SHA-256 et le SHA-512. Je vais prendre l'exemple avec le SHA-256 et vous avez donc un code ici qui est valide en fonction du hachage et de la version du logiciel que vous téléchargez. Si je prends l'exemple de mon cinnamon-non-free.iso, le code de hachage se trouvera sur cette ligne-ci. Alors, il existe un autre format de hachage, le 256 et le 512. Le 512, c'est celui-ci, mais comme vous le voyez, le code est beaucoup plus long ici en 512. Donc, pour l'exercice, nous allons prendre le code en version 256, ça sera plus facile. Et maintenant, je vais lancer le logiciel de GTK-H. Il se présente comme ceci, il est assez simple d'utilisation. Je vais le mettre en premier plan ici, hop, pour pouvoir faire les vérifications. Nous allons donc vérifier l'image ISO de la cinnamon-non-free.iso. Je vais donc chercher mon image ISO qui se trouve ici sur mon disque dur et je l'ai mis sur ma clé USB Vantoy qui est maintenant mon SSD. Le SSD Vantoy se trouve ici, j'ai un dossier Debian et j'ai mon image cinnamon que je vais pouvoir contrôler. Je choisis l'image ISO de cinnamon, c'est parti. Elle est maintenant sélectionnée et ici, je peux vérifier. Alors, vérifier, c'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir récupérer le numéro de hachage qui se trouve ici. Le numéro de hachage, je vais le mettre en surbrillance, tout simplement. Et avec la molette de la souris, je peux cliquer directement ici et ça colle directement l'information de hachage. Ensuite, comme vous le voyez ici, je peux faire différentes recherches, soit en MD4 ou en MD5. Mais moi, le code de hachage, c'est SHA256. Alors, pas de panique, vous allez dans édition et vous allez pouvoir choisir dans les préférences différents codes de hachage. Le code qui m'intéresse, c'est celui-ci. Je vais pouvoir le rajouter dans la liste et je peux même choisir si je veux le format de condensat en format minuscule ou en format majuscule. Bon, on va le laisser pour l'instant en minuscule et vous allez voir ce qui va se passer. Je valide et j'ai un nouveau code de hachage qui est présent ici. Je peux directement sélectionner, directement SHA256 et j'aurai directement le code de hachage en 256. Et voilà, le code a été réalisé et on peut directement le contrôler ici et le vérifier pour comparer les deux numéros de hachage. Alors, si je voulais l'avoir en majuscule, il suffit de faire précérence et puis vous cochez ici majuscule, vous validez. Et vous relancez le code de hachage, alors soit directement ici ou soit directement ici, hachage. Et là, vous allez avoir tous les codes qui vont être vérifiés. MD4, MD5, SHA256. Mais je pense que le plus simple, c'est de choisir le code qui correspond au code à vérifier. Ça sera plus facile à lire. Et voilà, maintenant le code est en majuscule. Ça sera peut-être plus facile pour vous à lire et à décrypter. Grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir vérifier facilement l'intégrité des fichiers que vous téléchargez sur Internet. Je vous dis qu'est n'à vous et à bientôt.